Aujourd'hui, je vous fais le test de la Flysurfer ERA. Petit disclaimer, j'ai un deal avec Flysurfer, ils me font des réductions sur le matos, je leur fais des vidéos. S'il fallait résumer cette aile en une phrase, c'est un bâton de dynamite contrôlable. Avant de commencer l'essai, on va voir ce qu'en dit la marque sur son site internet et surtout, on va voir si ce qu'ils en disent, c'est vrai ou si c'est du long. Point numéro 1, the pinnacle of big air performance. Autrement dit, le sommet de la performance en big air. Pour valider que c'est la meilleure de toutes, il faudrait quelqu'un de plus légitime, donc un athlète dont c'est le métier, mais ce que je peux vous confirmer, c'est que oui, elle a du lift et oui, elle est vive. Point numéro 2, agile dans les rotations. Oui, c'est validé, elle répond sans inertie, rien à signaler de ce côté-là. Point numéro 3, une navigation stable et en douceur. Alors oui, c'est validé, mais entre nous, en 2024, les ailes à boudin qui volent comme des torchons, ça ne doit plus vraiment exister. Donc oui, le critère est valide, mais pas différenciant. L'aile est une 5-late, ce qui lui donne une excellente rigidité qui est adaptée aux conditions musclées. Les bridages sont équipés de poulies et on peut connecter les arrières sur plusieurs réglages pour jouer sur la vivacité et la pression en barre. Pour la première fois en 15 ans de kite, je suis tombé sur un bouchon que j'avais jamais vu. J'avais pas cet embout sur ma pompe, mais pour éviter que vous arriviez frustré avec votre aile toute neuve sur le spot de kite, Flysurfer vous le fournit. Franchement, c'est un très bon point dans ce secteur où souvent, il faut remettre la main à la poche pour le moindre accessoire et surtout, ça évite de rester tanké sur le sable pendant que les autres profitent de leur session. Les ailes vont de 5 à 12 mètres carrés et dans la taille que j'ai essayé, à savoir 10 mètres carrés, l'aile est affichée au prix public de 1750 euros. On pourrait trouver ça étrange, mais Flysurfer a décidé de garder la boost dans sa gamme. Du coup, on se retrouve avec deux boudins en 5 lattes à la gamme, mais la boost est plus typée freeride que Big Air pur et c'est comme ça que ces deux ailes coexistent. En navigation, la prise en main est immédiate et l'aile répond du bout des doigts. Dans ma session, avec 15 nœuds et rafale à 25, elle se fait complètement oublier et c'est typiquement le genre de session où un caisson m'aurait demandé beaucoup plus d'attention dans le pilotage. La puissance arrive de manière super linéaire, le deep power est efficace, donc on ne se laisse pas surprendre et la pression en barre est modérée, mais juste ce qu'il faut pour qu'on ressente ce qu'il se passe. Et encore une fois, c'est réglable sur les lignes arrières. Alors là, vous allez me dire pourquoi tu testes cette aile qui est a priori orientée twin tip avec un foil ? Ça n'a aucun sens. Eh bien si, ça a vachement de sens au contraire parce que sur un foil, tout est plus fin. Le fait de tester une aile à boudin en foil, ça permet de l'emmener dans ses retranchements en freeride et notamment sur la remontée au vent. Et de ce point de vue, j'ai pu constater que ce n'est pas la qu'à l'excel sans non plus qu'on ait l'impression d'avoir à se démener pour remonter au vent. Concernant les sauts, le lift est clairement là et j'aime bien les 10 mètres carrés pour leur compromis entre la vivacité et la puissance. L'aile vous arrache de l'eau et se cale au-dessus de la tête de manière super intuitive. En revanche, côté portance, je n'ai pas été scotché. Elle est correcte, mais cette aile n'est clairement pas un planeur. La preuve, c'est que j'ai beau ne pas être un freestyler, j'arrive généralement à poser mes sauts en foil. Et dans le cas de la RA, il faut travailler sa relance, voire faire un loop et c'est un coup à prendre. Concernant le drift, là encore, les tests en foil sont super révélateurs. L'aile recule bien dans la fenêtre et reste super prédictible, notamment quand le kite est dans sa limite de vol. C'est vraiment une aile facile et intuitive. Pour faire avancer la science, je me suis mis en vrac comme d'habitude et j'ai pu tester le redécollage, à prendre avec des pincettes parce que le vent a été fort et donc c'est forcément plus facile. Si on n'arrive pas à faire redécoller un kite dans 20 nœuds, c'est qu'il faut retourner à l'école. Mais dans ce cas, c'est quand même assez intéressant. J'ai trouvé qu'elle se place naturellement au bord de fenêtre et redécolle tout en douceur, ce qui n'est pas le cas de tous les kites. Certains redécollent en vous secouant dans tous les sens. Alors si vous êtes en twin tip, le programme sera certainement bigger et freestyle bien plus que freeride, même si encore une fois, sa facilité et son côté intuitif en font un bon kite pour ça. Gardez juste en tête qu'il y aura un compromis sur la remontée au vent. Concernant l'utilisation en foil, c'est impeccable pour remplacer un caisson quand le vent est rafable. En résumé, je pense qu'on ne peut que saluer le fait que Flysurfer, après s'être imposé dans le caisson, fasse une percée dans les kites à boudins. On voit que la gamme se développe de plus en plus avec la stock en vagues, la boost en freeride et maintenant la ERA pour le Big Air et la Indie pour le Lightwing. La concurrence est large, mais si vous cherchez une aile pour vous satelliser et envoyer des tricks, vous pouvez maintenant compter sur la Flysurfer ERA. Et si votre programme, c'est le foil de vagues pur, cliquez sur la vidéo qui s'affichait à l'écran. C'est mon test de la Flysurfer hybride, un ovni dans l'industrie du kite.